salut à tous c'est Manu j'espère que vous allez bien et ben moi ça va super et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon setup informatique que j'ai changé assez récemment alors c'est pas tout tout récent ça date de cet été j'ai pas eu l'occasion de faire la vidéo j'ai simplement pas eu le temps et je l'ai fait un peu en partenariat avec LDLC pas en partenariat direct mais en tout cas je l'ai fait avec LDLC donc voilà vous avez peut-être déjà vu une vidéo sur la chaîne avec un petit récapitulatif et ben là celle ci vidéo sera un peu plus complète en attendant n'hésitez pas à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne et nous on se retrouve tout de suite après ça j'ai donc remis au bout du jour du matériel un peu vieillissant alors j'ai longtemps hésité et je me suis longtemps renseigné avant de faire cette configuration je vous propose déjà de regarder quelques images et on revient en détail dessus tout de suite après c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors parlons déjà du boîtier, alors j'avais envie de couleur et de transparence, et bien moi j'ai opté pour un Fractal Design Define S2 Vision RGB Blackout Alors je sais que ce sont des noms à rallonge qui seront assez complexes, toujours est-il que je vous mets les liens dans le descriptif en dessous Vous verrez, certains liens ne fonctionneront plus, et bien parce qu'il y a la pénurie du matériel bien sûr En tout cas ceux de chez Material.net fonctionnent, certains chez LDLC et d'autres chez d'autres revendeurs J'ai essayé de multiplier ces liens de manière à tomber sur certains qui fonctionnent, en tout cas vous verrez, normalement vous trouverez Concernant le processeur, donc entre le choix entre AMD et Intel, et bien moi je me suis orienté sur AMD qui me semblait plus approprié pour le traitement graphique et la 3D Après m'être bien renseigné, vraisemblablement c'était celui-là qui ressortait le mieux Donc j'ai opté pour un Ryzen 9 5900X à 3500 MHz et 4800 MHz Pour la carte mère, bien sûr, beaucoup de très bons modèles dans toutes les marques de carte mère Moi j'ai opté pour une marque donc ASRock et j'ai pris la X570 Xtreme 4 Alors je vous mets aussi le lien d'un autre modèle de la marque parce que je me suis trompé en fait sur celle-ci Il n'y a donc pas le Wi-Fi et le Bluetooth et j'étais obligé de rajouter une petite carte complémentaire Donc je vous mettrai aussi dans le descriptif le lien du second modèle qui est identique mais qui a effectivement le Wi-Fi incorporé ainsi que le Bluetooth Concernant la RAM, bien sûr, encore une partie sur laquelle il ne faut pas hésiter à charger un petit peu Il n'y a pas de raison que ce soit pour le jeu vidéo ou pour la conception graphique Il faut absolument avoir des ressources à ce niveau-là Donc moi j'ai opté pour de la DDR4 HyperX Fury RGB 64 Go Donc 4 x 16, alors pourquoi 4 x 16 et pas passer simplement 2 barrettes de 32 ? C'était juste une question d'esthétique pour couvrir mieux l'espace et pour qu'au niveau des couleurs ça rende beaucoup mieux Donc c'est de la DDR4 3200 Donc voilà, donc avec 64 Go, normalement il y a assez de ressources pour le jeu vidéo et la conception Concernant les disques durs, deux unités, on va retrouver d'abord un SSD 980 Pro, un Samsung 980 Pro M.2 de 1 Teraoctet pour le système d'exploitation Et un Digital Blue de Western Digital de 4 Teraoctet pour le stockage L'alimentation aussi est super importante Donc moi j'en ai testé deux et une que j'ai gardée Donc en premier GTT est testée une Gigabyte GP P1000GM Qui finalement a été changée contre une Fox Spirit US 1000 GV2 80 Plus Gold Vous vous rendez compte, les noms à rallonge, je suis désolé Je vous mettrai bien sur le lien aussi Tout simplement parce que la Gigabyte était beaucoup trop bruyante Donc la Fox Spirit est très bien, très silencieuse et je vous la conseille très franchement La carte graphique, alors c'est encore très difficile actuellement de trouver des cartes graphiques Vous pouvez le voir sur le net si vous cherchez C'est encore hors de prix, il va falloir attendre pour que ça baisse Moi j'ai eu la chance d'en trouver une, c'était pas exactement le modèle que je voulais Mais j'ai pas fait le compliqué parce que je peux vous assurer qu'elle est déjà pas trop mal Donc j'ai opté pour une EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra Gaming avec 8 Go Je vous assure que c'est le vrai nom, c'est des noms, ça fait une ligne complète Donc vous verrez, elle fonctionne très bien, 8 Go, je voulais 12 Mais bon, franchement au niveau des prix, c'est déjà assez intéressant Parce que 12 Go, on est largement au-dessus des 1000 euros Si ma mémoire est bonne, de toute façon, pareil, je vous mets les liens Deux modèles qu'on peut trouver, ce modèle-là en particulier Je crois qu'on ne le trouve plus sur LDL-C, il faut aller sur un autre site Alors pour le watercooling, j'ai testé deux modèles Alors le premier modèle que j'ai testé, qui était un Artec Liquide Freezer 2 360 ARGB Et bien j'ai changé, tout simplement parce qu'il était beaucoup trop bruyant Contre celui que j'ai actuellement, qui lui est un Attendez que je retrouve la référence Qui est un Fractal Design Celsius Plus S36 Prisma Alors lui, il est effectivement nettement moins bruyant Et l'avantage, c'est qu'on va retrouver sur la partie qui est contre le processeur Et bien un système RGB que le Prisma n'avait pas Que l'Artec Liquide, pardon, n'avait pas J'ai rajouté un peu d'éclairage supplémentaire Comme vous avez pu le voir, ou en tout cas, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo Avec des nappes de marque App Concore Qui sont des nappes d'alimentation Donc voilà, il y a deux types de nappes différentes Je vous mettrai aussi dans le descriptif les liens Pareil, ça on les trouve encore assez facilement Et ça permet d'illuminer un petit peu plus le boîtier Avec des autres qui restent un peu sombres à l'intérieur Pour la partie Wifi et Bluetooth Comme je n'avais pas effectivement la bonne carte mère La bonne référence, je l'ai gardé De toute façon, la seule différence qu'il y avait C'était vraiment l'intégration du Wifi et du Bluetooth Et bien, j'ai acheté une petite carte complémentaire Qui est une carte Gigabyte GC-WBA-X200 Qui fonctionne très bien Voilà, c'est une petite carte qu'on ne voit même pas Elle est glissée sous la carte vidéo Et elle est vraiment cachée Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là On arrive à obtenir exactement la même chose Qu'avec la carte d'origine de chez ASRock Pardon Voilà, je crois que j'ai globalement fait un peu près le tour Je vous parlerai plus tard de l'écran MSI Clavier et souris Roca De la webcam et micro et soundbar de la marque Razer Et du tapis RGB Color Master Dans une autre vidéo un peu plus complémentaire Sur les périphériques externes Bien sûr, aucun problème pour jouer avec une configuration comme cette-ci En faisant des tests avec 3D marque Comme vous pouvez le voir à l'image On obtient à peu près 14 000 points Alors je pense qu'il y a moyen d'obtenir beaucoup plus Parce qu'on peut s'apercevoir Que certaines configurations équivalentes Ont des scores beaucoup plus élevés Je pense qu'en overclockant Il y a moyen d'obtenir des chiffres beaucoup plus importants Moi perso, je ne voyais pas du tout l'intérêt Donc je l'ai laissé tel quel Même si la carte graphique n'est pas dédiée à la conception 3D Elle reste quand même performante Alors couplée au Ryzen 9 et au 64Go de DDR Bien sûr, on obtient des noms de calcul tout à fait honorables Alors sur une scène par exemple Que vous pouvez voir à l'image Qui est faite avec Ion View Qui dure une vingtaine de secondes Avec un i3 Et bien on mettrait 66 heures Alors un i3 couplé avec 8Go de RAM On mettrait 66 heures pour obtenir la petite vidéo de 20 secondes Alors qu'avec un Ryzen 9 Et bien là, on va être un petit peu en dessous de 4 heures Je n'ai pas vraiment fait de test de gaming Alors je ne suis pas un gamer, un vétéré J'avais un ou deux jeux qui étaient un peu lourds L'image est propre, elle est fluide Et je vous laisse juger par vous-même Gear up Oui Bye J'avais mis une trance J'avais mis une trance Je n'ai pasnant J'ai pasi J'ai pensé J'ai pas NHEuro J'ai pensé C'est énorme J'ai pas Está J'ai «longé» J'ai vezes J'ai fais Allez, je vous propose un petit récapitulatif de tout le matériel en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout sur cette vidéo sur le setup. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à marquer des commentaires. Comme d'habitude, j'y répondrai sans problème. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao !